Une audience sous tension.Selon l'auteur et journaliste Lenaluto, rien ne va plus entre Laetitia Hallyday et les deux aînés du taulier Les trois récentes interviews de Laetitia n'auront donc rien changé à la situation Lors de son récent passage à Paris, Laetitia Hallyday a parlé d'amour et de son homme, comme elle aime le nommer Elle s'était promis de ne pas évoquer le douloureux dossier sur la succession de Johnny et la forte opposition qu'elle vit avec les deux aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet Pourtant rapidement, au gré de ces trois interviews, la jeune femme n'a pas hésité à confier son ressenti sur cette histoire familiale, qui fait la une de la presse, et passionne les Français depuis le mois de février 2018 D'abord au micro d'Anne-Claire Coudray, sur le plateau de TF1, la mère de Jade et Joie expliquaient sa déception de ne pas avoir réussi à se parler autour d'une table, avec beaucoup d'empathie, de compassion et de tolérance, ça a été tellement violent pour moi, pour Jade et Joie, de ne pas avoir eu un seul coup de fil Puis dans les colonnes de Paris Match, elle validait ses propos, expliquant qu'elle se trouvait dans une incompréhension absolue Derrière la violence, j'ai vu les mensonges, les manipulations. Pourquoi tant de haine à mon égard ? On ne guérit rien avec la haine Je n'éprouve aucune haine. Mon seul combat est d'essayer de faire mon deuil.Alors quelques jours après avoir terminé la promotion de l'album posthume de Johnny sorti le 19 octobre, qui s'est déjà vendu à plus de 850 0,0,0,0,0,0,0